République centrafricaine, unité, dignité, travail, coalition des patriotes pour le changement, le porte-parole politique, communiqué de presse. Depuis un certain temps, la coordination générale de la coalition des patriotes pour le changement, CPC, constate avec étonnement que certaines personnes se donnent la liberté de parler et de faire des déclarations intempestives, souvent contradictoires, au nom de la coalition. A plusieurs reprises, la coordination générale a demandé à leurs auteurs de se référer aux instances habilitées pour recevoir des orientations avant toute déclarations. La coordination générale est au regret de constater que, malgré ses nombreuses mises en garde, la dernière sortie de M. Abakar Sabon, porte-parole militaire de la CPC, est de nature à semer la confusion dans la compréhension de la ligne politique et des objectifs de la CPC, déroutant ainsi nos combattants, nos sympathisants et nos partenaires politiques. Contre toute attente, M. Abakar Sabon, outrepassant son rôle de porte-parole militaire de la CPC, est allé jusqu'à faire appel à l'opposition politique et démocratique pour exiger le retour de ses représentants dans le comité préparatoire du dialogue républicain en souffrance, en faisant fi des exigences de celles-ci. Fort de ce qui précède, la coordination générale porte à l'attention de la communauté nationale et internationale que la déclaration de M. Abakar Sabon n'a jamais été discutée, encore moins concertée avec le conseil des leaders de la CPC. M. Abakar Sabon, dans sa prestidigitation politique habituelle, et certainement en collusion avec des intérêts qui pourraient le servir lui et lui seul, par cette énième sortie hasardeuse, sème la confusion dans l'esprit des centrafricains, des leaders de l'opposition politique et démocratique, ainsi que dans celui de la communauté internationale. La coalition des patriotes pour le changement, CPC, n'a jamais été opposée au principe d'un dialogue politique et inclusif. Tout au contraire. Si jusqu'à présent, ce dialogue réclamé par toutes les forces vives de la nation n'a jamais eu lieu, cela n'a pas été du fait ni de la CPC, ni des autres forces vives de la nation. N'eût été la posture « va-t'en-guerre » de M. Toadera, ce dialogue tant souhaité aurait déjà été effectif. Cela dit, la CPC tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale, ainsi qu'à tous les patriotes, qu'à compter de ce jour M. Abakar Sabon est relevé de ses fonctions et n'officie plus en tant que porte-parole militaire du mouvement. À cet effet, toute parole ou déclaration faite par ce dernier n'engage plus la responsabilité de la coordination générale, ni celle des leaders de la CPC. La coordination générale de la CPC saisit l'occasion pour présenter ses excuses aux leaders de l'opposition politique et démocratique, aux sympathisants ainsi qu'à toute personne physique ou morale que les sorties hasardeuses de M. Abakar Sabon auraient choquées. Faites à Paris, le 11 janvier 2022, pour le coordonnateur général de la coalition des patriotes pour le changement, le porte-parole politique, M. Serge Simon Bozanga. Faites à Paris, le 11 janvier 2022, pour le 11 janvier 2022, pour le 11 janvier 2022,